Souviens-dez-vous, souviens-dez-vous, Darmanin est arrivé en mode Avenger sur Mayotte. Ouais, il marchait au ralenti comme ça. Je vous ai ramené 15 gendarmes pour rétablir la paix. Et on va mettre un rideau dans l'eau. C'est bon les gars, on a fini. Et plus rien sur Mayotte. Plus une parole, plus rien, plus rien, plus un mot. Soit disant, il avait la carte de la Mayotte tous les jours en face de lui et tout le bazar. On va prendre tout ce qu'il faut jusqu'à ce que ça bouge et qu'on rétablisse la paix. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien depuis des jours et des jours. Mais à Mayotte, la guerre civile est continue. La population, elle n'en pleut toujours plus. Et c'est de pire en pire. Allô ? Il y a quelqu'un au bout du fil ? Attention, please. Écoutez déjà ça. La situation sécuritaire devient hors de contrôle. Agression, maison incendiée. Et comme d'habitude, j'en ai déjà parlé. Mayotte, il y a une playlist dédiée à Mayotte. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos à ce sujet. Écoutez ça. À Magikavo, le chaos a commencé en fin de matinée. Voiture, deux roues et passant, personne n'est épargné par la barbarie. Sur les réseaux sociaux, les vidéos affluent et les appels de détresse se multiplient. Comme cette femme prise au piège. On est parti de Mamoudzou pour rejoindre Mtsamboro. Arrivés à la mosquée de Magikavo, on a vu la mort en face. Je suis témoin. Ils avaient des pierres, des machettes et même des barres de fer au bout pointu. J'ai vu ma mort arriver. Quelques mètres plus loin, cette jeune fille en moto est agressée par une dizaine de jeunes alors qu'elle se rend à l'école. Ils nous ont arrêtés et ils avaient le chambaud devant, vous voyez. Et ils allaient, j'arrive même pas à m'exprimer. En fait, j'ai vu la mort devant moi. Et sur le moment, en fait, ils voulaient mon sac. Et moi, en même temps, j'ai vu que dans mon sac, j'avais tous mes affaires. Du coup, je me suis accrochée. Du coup, dans... Oui. Je sais, tu pourras t'attaquer. Du coup, là, je suis un état de choc, je suis un état de choc, je suis un état de choc. Des attaques qui n'épargnent personne. Vous avez remarqué, il n'y a pas un wesh, pas un wala. Ils parlent français. Plusieurs cases ont été incendiées. Mais à leur arrivée, les pompiers sont caillassés. Même scénario dans le quartier de Mont-Leguen. Face à des dizaines d'assaillants, impossible pour les gendarmes de sécuriser les lieux. Les soldats du feu ont dû faire demi-tour. 15 gendarmes, il a ramené Dormann. L'homme visible sur ses images est professeur d'histoire, géographie au lycée... Alors, c'est un mec qui est complètement en sang dans la photo. Je ne vais pas vous la montrer. Je ne sais même pas si ça passe sur YouTube. L'homme visible sur ses images est professeur d'histoire, géographie au lycée polyvalent de Zumougne. À Mayotte, il s'appelle Gérard. Il a 62 ans et il habite Lille depuis 14 ans. Il a accepté pour la première fois de se confier dans la presse sur la violente agression dont il a été victime. Le 29 janvier dernier, vers 11h, Gérard a été sauvagement attaqué dans la commune de Kongou. Alors qu'il effectuait un banal trajet de voiture entre le lycée et les enseignes où il enseigne à Zumougne et son domicile à Kongou. Plusieurs barrages avaient été dressés ce jour-là dans le but d'attaquer et de raqueter les habitants. Gérard a été obligé de quitter la route pour une première fois pour éviter un barrage et se réfugier dans le village de Trévanis. Il a repris la route pour Kongou au volant de sa voiture un peu plus tard en pensant que la route était dégagée. C'est là qu'il est tombé dans un guet-apens après avoir quitté la RN1. Alors qu'il roulait très prudemment en restant sur ses gardes, il a, dit-il, brôlé le coma. Il raconte que soudainement tout a éclaté dans l'habitacle de sa voiture. Il s'est aussitôt effondré sur son volant et a perdu connaissance. Probablement après avoir reçu des pierres ou des coups de barre de fer. Vu ses blessures, on peut supposer qu'il a été roué de coups et lapidé. « Ils sont sans pitié, ils se sont acharnés sur moi. C'était des coups pour tuer », confie-t-il au téléphone. La suite est assez floue. Pour lui, puisqu'il a perdu une partie de sa mémoire, il se souvient qu'il s'est réveillé et qu'il est parvenu à rouler quelques mètres en direction de chez lui pour chercher de l'aide. Il est ensuite descendu de sa voiture et a commencé à marcher en direction d'habitation. Il a alors aperçu une bande de mineurs âgées d'environ 10 et 13 ans en train de dépouiller sa voiture. Ils lui ont volé un téléphone et une carte de crédit avec laquelle plusieurs paiements sans contact ont été effectués dans le bureau de tabac à proximité pour un montant d'une centaine d'euros. Probablement des complices de la première bande, précise-t-il. Gérard a finalement été recueilli par des voisins après s'être évanoui près de chez lui. C'est à ce moment-là que la vidéo a été enregistrée. Environ une heure après l'agression, selon lui. On le voit entouré de deux voisins dont un policier municipal qui lui éponge le visage. Sollicité par nos soins, il a indiqué ne pas souhaiter s'exprimer. Il a fait son devoir, indique un de ses responsables hiérarchiques. L'autre voisin qui tient la caméra explique que les secours tardent à venir faute de sécurisation des routes. C'est aussi ce que raconte Gérard, mais pas Darmanin, un autre Gérard. Il a dit avoir attendu les secours pendant plusieurs heures ce jour-là, tellement c'était le chaos. Un véhicule de la gendarmerie a pu finalement se rendre sur place et escorter les blessés jusqu'aux urgences. Tant que Gérard Darmanin ne va pas vivre ça, ou tant que quelqu'un du gouvernement ne va pas vivre ça en direct, c'est sûr qu'ils vont aller là-bas, il va y avoir tout le cordon du gouvernement qui va encadrer la zone ultra sécurisée, il va passer dedans. « Ouais, dis donc, en fait, ça va ? » « Ouais, ça va, 15 gendarmes, c'est suffisant, en fait. » « C'est bon, j'y suis allé, j'y suis allé, c'est bien la preuve que ça va. » « C'est bon. » Aujourd'hui, Gérard dit souffrir d'un enfoncement de la boîte crânienne, d'une fracture du crâne et d'une perte de l'audition, mais aussi d'un trou dans le bras, causé par des barres de fer. Après avoir déposé plainte, il va s'attribuer 20 jours d'ITT. Il est toujours à Mayotte, il ne pouvait pas prendre l'avion à cause des bulles d'air formées dans son cerveau. Il vit barricadé, chez lui, derrière sa porte blindée, avec des gardiens devant sa résidence. Il n'a qu'une envie, quitter définitivement Mayotte et revenir en France pour enseigner et se faire soigner à l'abri. Pour l'instant. Car il nous met en garde. Ce qui se passe à Mayotte pourrait nous arriver un jour en métropole, si la situation sécuritaire et migratoire continue de se dégrader. Il y a des quartiers à Marseille et d'autres quartiers de villes que si vous regardez sur les reportages de Vincent Lapierre, on n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin. On y est si des gens qui ne seraient pas autorisés à rentrer dans cette cité rentrent dans cette cité. On serait dans cet état. Sur place, malgré la venue du ministère de l'Intérieur, la situation sécuritaire y est toujours aussi alarmante qu'on fie une source policière locale, y compris au lycée polyvalent de Zumogne, où Gérard enseignait. Selon un de ses collègues intervenu à plusieurs reprises dans les médias locaux, entre 70 et 80 attaqués ont été visés. On visait cet établissement depuis 4 ans. Les assaillants sont... peuvent être jusqu'à une centaine. 5 enseignants ont d'ailleurs été blessés ces dernières années, dont un qui s'est fait casser la mâchoire. Ce professeur et collègue de Gérard raconte encore qu'il a été contraint de surveiller les épreuves du bac avec un casque sur la tête, afin de se protéger des jets de pierre qui visent l'école régulièrement. Des gens... Et des gens ont leur bac comme ça. Des gendarmes assurent une surveillance statique de l'établissement depuis le début de l'année scolaire. Les murs de l'école ont par ailleurs été surélevés de barbelés. Franchement, ceux qui s'inquiètent de la Palestine et de l'Odala, vous voulez pas vous inquiéter de Mayotte avant ? Mais oui, oui, Zygoto, on est d'accord. Hier, nous racontions l'histoire du professeur de géo agressé sur la commune de Kungu à Mayotte. Quelques jours plus tard, le 8 février, s'est arrivé au directeur général des services, le DGS de la ville de Kungu, ici en photo après l'agression. Pareil, je peux pas vous montrer la photo, le mec est juste en sang. Ce jour-là, Alain, le DGS de Kungu, était au volant de sa voiture pour escorter son fils de 18 ans qui se déplace à scooter. Les routes n'étant pas assez sûre, il a pris l'habitude d'accompagner son fils lors de certains déplacements le soir pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Une situation inimaginable en métropole. Alors si, il y a des endroits. Il est aux alentours de 20 heures lorsque, sur la route, en première position, Alain tombe sur une bande de voyous qu'il attaque aussitôt. L'un des agresseurs lance une barre de fer en mode javelot sur sa voiture. Celle-ci l'atteint directement au front. Alors peut-être pas aussi... C'est violent, c'est une violence de ouf. Celle-ci l'atteint directement au front, mais Alain continue de rouler pour ne pas être volé. Les voyous s'en prennent également à son fils, derrière en lui plaçant une machette sous la gorge, sur la gorge, pour mieux la dépouiller. C'était peut-être pas aussi violent en métropole. Après, il y a très peu de gens qui pénètrent dans ces cités. Moi, c'est comme je dis, s'il y a des gens qui pénètrent dans ces cités interdites. Je pense qu'on verrait des trucs comme ça. Le père et le fils se sont sortis relativement bien. Alain M. indique, n'a moins qu'il a décidé que son fils rentrera en métropole à cause de l'insécurité sur l'île. DGS, depuis 5 ans, Alain a déjà été victime d'une attaque en décembre 2019. Comme tous les habitants de Mayotte, il est confronté régulièrement à des barrages. Comment le président Emmanuel Macron peut-il laisser un département dans un tel état ? Des meurtres attaquent à la machette, coupeurs de route, attaques dans les lycées, collèges, agressions de pompiers, des forces de l'ordre débordées. On est en France. Regardez-moi cette vidéo. C'est incroyable. Gombani a 20 véhicules incendiés. Mayotte demande l'état d'urgence pour reprendre le contrôle et rétablir l'ordre public. Le déplacement de Gérald Darmanin n'a servi à rien. Ça a même empiré la situation. Si ! Le seul truc qu'a fait Gérald Darmanin, c'est qu'il a dit « Ok, les migrants clandestins comoriens, on va les ramener en métropole. » Parce que pourquoi pas importer ça en métropole ? « Ouais, ouais ! » « Franchement, je vais finir à parler comme le diable de Tasmanie. » « C'est tout ce qu'il faut pour commenter ce bordel. » « Je suis passionné en tout pays. » Chaque jour, le même scénario. Aujourd'hui, une scène de guérilla aux abords du lycée. Où est l'État ? « Nuit de terreur et de violence à Kambani. » C'est incroyable. « Les associations humanitaires désignées comme complices de l'immigration sont devenues la cible d'une partie des habitants en colère. » Tous les passeurs, tous ceux qui font de la traite d'êtres humains, toutes les ONG qui font ça, devraient tous être en prison. Même pas dissous en prison. Il dénonce l'arrivée des sans-papiers locaux cadenassés, salariés, filmés et menacés sur les réseaux sociaux. Insulte. Depuis plusieurs semaines, les associations humanitaires sont devenues la cible d'une partie des habitants en colère. Toutes ces associations humanitaires, ils ont d'humanité. qu'ils s'identifient comme humanitaires. Ils n'ont aucune humanité. Ils n'ont aucune humanité. Ils n'ont aucune décence. C'est comme ceux qui se définissent « gauche, woke, progressiste. » Ils ne sont ni de gauche, ni « woke, enfin, ni progressiste. » Ils sont inhumains, ces gens. Une partie des manifestants se sont acharnés contre les associations humanitaires. Ils estiment que l'État passe par ces structures pour aider les clandestins à Mayotte, souligne Abdou Badirou, porte-parole du collectif Force Vive, à l'initiative des barrages routiers qui paralysent l'île depuis le 22 janvier contre insécurité et immigration. À l'origine de ce mouvement de contestation, une crispation autour des camps de réfugiés originaires d'Afrique des Grands Lacs, installés dans des abris de fortune à proximité des stades de foot de Cavani à Mamoudzou. Leur nombre en augmentation a cristallisé les tensions depuis fin novembre. J'en ai pas fait une vidéo mais j'ai vu passer la news. Il y a un bateau, genre bateau pétrolier, je sais plus ce qu'il transporte, un bateau de transport qui a vu des migrants clandestins en train de couler qui les a récupérés pour pas qu'ils meurent. C'est cool ! Tu dis ouais, c'est cool ! Par contre, c'était un bateau italien. Par contre, il les a déposés sur une plage au Liban parce qu'ils venaient de là. Je vous jure que c'est vrai. Il est condamné à de la prison ferme parce qu'il les a pas ramenés en Italie. Je vous jure que c'est vrai. Donc en fait, il aurait juste dû faire « Ah, ils sont en train de mourir ! » Que dalle. Il aurait été moins inquiété. Normalement, les associations humanitaires ou ONG et tout ça, quand ils voient des gens comme ça en détresse sur des radeaux, ils les récupèrent, ils les redéposent d'où ils viennent. Non ! Ça marche pas comme ça ! Ils les ramènent pas chez nous. Tu joues à Walla, je jure ! Inch'Allah ! Sur le coran de Namek, même Piccolo, il va te dire que c'est vrai. Leur nombre d'augmentation a cristallisé les tensions depuis fin novembre. « Depuis, une poignée de manifestants tiennent un piquet de grève devant les grilles du stade pour surveiller les entrées et sorties et que personne d'autre ne s'installe », explique Amada, un habitant de Cavani. Des manifestants ont également installé des cadenas sur les portes de locaux de Solidarité Mayotte, situés à proximité du stade. L'association accompagne et héberge les demandeurs d'asile et bénéficiaires des protections internationales. Ils estiment que c'est par cette voie que l'immigration continue encore à se développer à Mayotte, justifie Abdou Badirou, l'un des porte-paroles de Force Vive, pour Amada, c'est pas le héros de Akira. Sur les piquets de grève, face au stade de Cavani, les associations favorisent l'arrivée de migrants en les aidant, mais elles ne les logent pas et ne les laissent dans des conditions indignes. « Solidarité Mayotte, qui dispose de 535 places d'hébergement sur l'île, ne parvient pas à loger tous les nouveaux arrivants. On manque cruellement de places d'hébergement, concède Gilles Foucault, directeur adjoint de Solidarité Mayotte. Selon lui, la situation devient insupportable. Depuis le 6 février, nous n'avons plus accès à nos locaux, tout le monde est en télétravail. » Comment on aide les migrants en télétravail ? On nous a dit que si on osait décadenasser nos locaux, c'était une déclaration de guerre aux Mahorais. Conséquence, les 60 salariés de l'association sont mal à l'aise. L'ancienne directrice a d'ailleurs quitté ses fonctions fin janvier. Elle a subi des insultes et des crachats en accompagnant des bénéficiaires dans un de nos logements, dénonce Gilles Foucault. Pour une salariée de l'association qui souhaite rester anonyme, les tensions autour du camp avec le voisinage, puis le quartier, ont commencé il y a 6 mois. Depuis, c'est l'escalade. Il y a eu des jets de cailloux sur les migrants au stade, des citernes à proximité du camp détruites en pleine crise de l'eau. On l'a vu aussi en Irlande. En Irlande, c'est en Irlande, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et aussi un peu en Grande-Bretagne. Des hôtels de migrants qui ont été brûlés entièrement. Des vidéos de bénévoles circulant sur les réseaux sociaux avec menace anonyme et une intrusion au siège de solidarité Mayotte avec un blocage de l'accès. L'association Mlzi-Mahoré, principale actrice de l'insertion sur l'île qui compte 700 salariés, serait donc également limitée dans l'exercice de ses fonctions, mais dans ce contexte tendu et par peur de représailles, la direction indique ne pas vouloir communiquer. Une peur partagée par certains salariés de l'association Coalia qui propose des hébergements d'urgence et d'insertion pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire et pour quelques réfugiés d'Afrique des Grands Lacs. Vous vous rendez compte ? Des millions d'euros dépensés, mis de côté, magouillés sous prétexte d'associations humanitaires. L'or est dépensé pour rien. Tout ça pour foutre en l'air le pays. Importer la délinquance et la sauvagerie. C'est incroyable. J'ai fait une vidéo sur New York à ce sujet, à un sujet un peu similaire, Kevin. Lors de... Et on a fait une vidéo récemment sur le Japon. Pareil, le Japon aussi est en train de tomber. Lors de la dernière opération du démantèlement du camp de Cavani, le 1er février, certains de nos salariés ont été suivis alors qu'ils amenaient des réfugiés dans leur nouveau logement. Ils ont été filmés et les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux accompagnées de commentaires menaçants des plans Raphaël, le directeur de la structure qui préfère taire son nom. Alors c'est sûr qu'avec tout ça, franchement, moi, tu me parles Israël-Palestine, ça me fait péter. En bloquant le loco des associations, les manifestants empêchent par ailleurs l'avancée de démarches pour les réfugiés. On ne peut pas procéder au relogement des personnes ni faire avancer les démarches pour les départs en métropole, regrette le directeur adjoint de Solidarité Mayotte. Des évacuations vers la métropole pourtant demandées par les manifestants depuis le début du moment de contestation. Elle est où la gauche ? Alors, la gauche, je ne sais pas où elle est. Imanation, tout ça. Elle est où la gauche qui doit défendre les racisés, les minorités ? Elle est où ? Elle est où ? Quand est-ce qu'il parle quand de Mayotte ? Allô ? Vous êtes là ? C'est scandaleux. Éric Tegner qui dit depuis trois semaines et dans l'indifférence générale, c'est déjà 520 Africains qui ont été acheminés en avion de Mayotte vers Paris. Avec Livre Noir, on va suivre le décompte chaque jour, chaque départ, car évidemment, peu de communication sur ce sujet. Ces 520 Africains qui viennent des Comores, qui ont été rapatriés de Mayotte, ce sont les mêmes qui foutent des javelots, qui caillassent, qui tabassent à la machette, c'est ça qui est importé en métropole et qui va être dilué dans les villages francophones. C'est ce qu'a fait Darman. C'est tout ce qu'a fait Darman. À Mayotte, ça continue. Attends. Liban, bateau, migrants... J'aimerais bien retrouver l'info, là, vite fait. Non. Quoi ? En Liban aussi ? Non ? Non ? Non, c'est peut-être pas le Liban. Il n'y a pas un bateau... Attends. Bateau, dépose, migrants, prison, condamnés... Ah, c'est ça. Ah non, c'est en 2021. Mais c'était récemment, là. Attends. Tool. Le dernier week-end. Ah, voilà. C'est là. Renvoyer des migrants vers un pays sans garantie de sécurité est un crime. Une autre juridiction italienne a statué que le renvoi de migrants en situation irrégulière vers un pays ne présentait pas de garantie de sécurité était un crime condamnant un capitaine de navire italien à un an de prison pour avoir secouru des migrants irréguliers en Méditerranée centrale et les avoir remis aux gardes-côtes libyens. Il aurait dû les ramener en Italie. Du coup, c'est quoi l'indicateur que t'envoies au prochain capitaine de navire ? Bah, laisse-les crever. T'as moins de problèmes. Bravo. Bravo. Les humanitaires. Woke progressistes de gauche.